Nous saluons chaque sœur, nous saluons chaque frère avec joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Nous saluons également ceux qui nous suivent à travers l'internet. Nous les saluons tous au nom de Jésus Christ. Nous nous mettons debout. Ézéchiel chapitre 22. Verset 6. Voici au-dedans de toi tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père, l'on méprise mère, on maltraite l'étranger. Unatenda mubaya mgeni, on oprim l'orphelin, on oprim la veuve, na unatenda pia wakufuisha buwana. Tu dedenye mesanctuaires, tu profane mesaba, na unazarao masabato yangu. Il y a chez toi, des calomniateurs pour reprendre le sang. Chez toi, l'hommage sur les montagnes. On commet les crimes dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa soeur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour reprendre le sang. Tu exiges un intérêt, tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Nous lisons encore Galate, chapitre 5. Galate, chapitre 5, verset 13. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous nous fassiez point à ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les oeuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impurité, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnierie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Que Dieu ajoute les bénédictions avec toute sa parole. Nous te disons merci Seigneur pour ce soir et nous nous recommandons entre toi et moi, te recommandons à chaque frère, te recommandons à chaque sœur, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Que le tout s'efface pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous continuons avec notre sujet. Nous venons de lire dans deux endroits. Et il est parlé pratiquement des choses de la chair. Et tout ce qui est charnel ne peuvent jamais hériter le royaume des cieux. Amen. Pourquoi beaucoup de croyants ont-ils si difficile à vivre la vie chrétienne? Ceux qui vivent, ceux qui mènent la vie chrétienne, les fruits les identifient. ce sont des gens qui marchent selon l'esprit. Ceux qui marchent selon l'esprit, ils ne peuvent pas accomplir le désir de la chair. La chair ce n'est pas telle que nous l'entendons. La chair ce n'est pas une force qui est neutre. La chair n'est pas simplement une influence négative qui nous entraînerait spirituellement vers le bas. La chair c'est aussi une puissance spirituelle. Est-ce que vous croyez ça? La chair c'est une puissance spirituelle. C'est ainsi que la Bible dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ephésiens chapitre 2 verset 3 On peut commencer à partir verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les combattises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Si nous pouvons bien comprendre ça nous comprendrons aussi l'obligation de Dieu nous comprendrons aussi l'obligation de chaque frère et chaque frère d'avoir réellement un cœur nouveau d'avoir réellement un esprit nouveau de faire réellement l'expérience que le cœur de pierre a déjà été ôté. S'il n'y a pas ça c'est impossible que l'homme puisse marcher avec Dieu. La chair ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Non. La chair c'est une puissance spirituelle et cette puissance spirituelle c'est dans ça que l'homme se trouve. de par la nature de par la manière que nous sommes nés comme nous venons de l'élie nous sommes par nature des enfants de colère par nature nous sommes les enfants de la rébellion par nature l'homme ne peut pas réellement se soumettre à Dieu avec ton cœur naturel c'est impossible tout ce que les gens font ça peut être une morale et Dieu n'a pas besoin de ce que l'homme fait Dieu a besoin de ce que lui-même fait dans l'homme Amen Dieu a besoin de ce que lui-même fait dans l'homme pas de ce que l'homme fait parce qu'il n'y a rien de l'homme que Dieu peut agréer tout ce qui est de l'homme c'est condamnable même tes pensées selon l'homme si elles sont bonnes Dieu ne peut pas les agréer Dieu doit agréer ces pensées en toi Amen Beaucoup de gens agissent avec des intentions chrétiennes mais ils ne sont pas chrétiens beaucoup de gens agissent avec des intentions chrétiennes mais ils ne sont pas chrétiens quand je les regarde il n'y a rien de chrétienté ce sont des intentions chrétiennes mais il n'y a rien de chrétienté Amen Amen Prenons d'abord lettre c'est qu'il y a 41 tu peux même mbele warua qu'en ta fois si hôte ma koumé il n'a moja page 7 page 7 page 7 un peu en bas ce ministère ce ministère apostolique prophétique a été de nouveau envoyé de nos jours pour rétablir toutes choses tous ceux qui véritablement appartiennent à l'église épouse doivent accepter et croire la parole de leur le message divin comme l'écriture le dit ce serait être irresponsable que de continuer à agir de la manière selon laquelle chacun croit pour lui-même et penser être prêt pour l'enlèvement ce serait irresponsable que de continuer à agir de la manière selon laquelle chacun croit pour lui-même et penser être prêt pour l'enlèvement donc on fait tout on dit n'importe quoi on agit n'importe comment mais on se dit que on ira au ciel c'est là qu'il dit que ça serait irresponsable ça serait être irresponsable que de continuer à agir de la manière selon laquelle chacun croit pour lui-même et penser être prêt pour l'enlèvement la chose étonnante est que c'est ce que pensent même ceux qui ont le visage aussi sombre que Caïen parmi les personnes croyantes d'aujourd'hui il y en a qui pensent aimer Dieu et qui en même temps peuvent haïr leur prochain peuvent haïr leur frère peuvent haïr leur soeur ils croient pouvoir parler à Dieu mais cependant mais cependant ils ne peuvent pas parler aux frères et à la soeur malgré leur irréconciliabilité ils croient même être prêts pour la venue de Christ ils sont persuadés d'être unis à Dieu sans être en relation avec leurs frères et soeurs qui croient que Dieu a ôté de son corps le coeur de pierre et il lui a donné un coeur de chair je crois que Dieu l'a fait parce que nous vous prêchons la parole de la vérité et ce que nous prêchons nous croyons que c'est ce que vous croyez et c'est ce que Dieu fait me mettra écouter si Dieu a enlevé dans mon coeur le coeur de pierre il m'a donné un coeur de chair c'est le même coeur c'est le même coeur qu'il t'a donné c'est le même coeur qu'il t'a donné avec le même coeur c'est il m'intra possible qu'on puisse vivre comme des frères en Christ est-ce que nous pouvons réellement témoigner que nous sommes des frères est-ce que par notre vie nous pouvons témoigner que nous sommes des frères nous sommes des sœurs des gens dont Dieu a enlevé le coeur de pierre le coeur de pierre et il donne le coeur de eux avec ça nous sommes capables de vivre comme des frères vous êtes des frères c'est ce que Matthieu 29 23 dit vous êtes vous êtes tous vous êtes tous la Bible ne dit pas appelez-vous frère la Bible ne dit pas appelez-vous frère la Bible dit que vous êtes tous frères qui a fait ça lisons un peu Matthieu chapitre 23 verset 8 mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi car un seul est votre maître et vous êtes tous frères vous êtes tous vous êtes tous frères vous êtes toutes sains la Bible ne dit pas appelez-vous frère donc si je t'appelle frère c'est parce que tu es mon frère alléluia si je t'appelle frère c'est parce que tu es mon frère si je t'appelle frère alors que je ne suis pas ton frère c'est la malice c'est pourquoi au milieu de nous il y a pratiquement la calomnie c'est pourquoi au milieu de nous il y a des gens qui répandent le sang parce que l'oeuvre de Dieu n'est pas encore effective dans le coeur des gens vous êtes tous ça et qui a fait que tu sois mon frère ce qui a fait que tu sois mon frère il est l'oeuvre de la croix et l'oeuvre de la croix qu'est-ce qu'elle fait l'oeuvre de la croix enlève le coeur de pied il me donne un coeur de chair l'oeuvre de la croix enlève le coeur de pied il me donne le coeur de chair Amen comme ceci est effective dont les gens peuvent maintenant témoigner les gens ne témoigneront pas au baptême du Saint Esprit les gens témoignent déjà si réellement nous sommes nés de nouveau les enfants d'un seul père nous avons toujours chanté un cantique comme ça on peut chanter d'abord ce cantique là chantons non chantons attends saint chantons dans un esprit de méditation Pour comprendre ce qu'on chante Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 C'est ainsi Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Les querelles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501